Bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 16 décembre, c'est la journée du pull moche ou du plus beau pull de Noël. Donc j'ai mis mon plus beau pull avec un petit nœud papillon qui s'illumine et un petit buste avec des petites pattes, des petits bras, voilà c'est rigolo. On va faire ensemble aujourd'hui une recette de pancakes que je fais depuis très longtemps et c'est généralement un sucre que cette petite recette vous plaira. C'est parti ! Alors pour cette recette, il vous faudra 150 g de farine, 150 ml de lait, 2 oeufs, on séparera les blancs des jaunes, il vous faudra également 30 g de sucre, ici c'est de la cassonade et un sachet de levure chimique. Je commence par casser les oeufs et je sépare le blanc des jaunes. Je monte les blancs en neige ici dans le robot du perroir Speedy Chef. Je bains ensuite les jaunes d'oeufs, j'y ajoute le sucre, j'ajoute le lait, je bats de nouveau bien le mélange, je rajoute la farine, la levure et je bats de nouveau. Une fois que le mélange est bien homogène, je rajoute les blancs d'oeufs qui sont montés en neige et là on va mélanger délicatement avec une spatule ou une maryse ici. Il ne faut pas casser les blancs, donc il faut vraiment relever la pâte et appuyer délicatement sur les blancs pour éviter de les casser. Votre pâte va rester bien épaisse et si vous cassez les blancs, ça va devenir une pâte toute liquide et qui aura plus de texture. Et à la cuisson, vos pancakes n'auront plus la même texture non plus du coup. Je vais commencer à cuire les pancakes. Je me sers d'une toute petite louche, c'est une louche de la marque Tupperware. Et je vais faire des petits tas de pâtes sans appuyer dessus et ils vont se former tout seuls. On va laisser cuire et quand on commence à voir des petites bulles se former sur la pâte, on patiente encore un petit peu. On va les décoller avec la spatule pour voir si le dessous est cuit et puis ce sera le moment de les retourner. Des fois, ils se retournent très facilement et puis des fois, c'est un petit peu plus rouleux. Mais le tout, c'est qu'ils soient bien dorés. Après, des fois, ils ne sont pas très réguliers, mais ce n'est pas le plus important. La deuxième poêlée a été un petit peu plus cuite, mais pareil, ce n'est pas grave. Ils ont quand même été mangés. Voilà le résultat après la cuisson. Ils sont extrêmement moelleux, très légers. On peut les accompagner de miel ou de chocolat fondu. Et c'est toujours un succès. Avec cette recette, vous pouvez faire environ 12 pancakes. Ils supportent très bien la congélation. Donc, soit je les fais et ils sont consommés dans la journée, et sinon, je les fais en avance. Je les congèle et je sors uniquement la quantité que j'ai besoin. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée pour ma voix. J'ai perdu ma voix dans la journée, mais ça ira mieux demain. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501